Une démo, une démo ! Une démo, oui, tout le monde l'a pas mal. Alors, oui ? Moi, j'ai une première question, c'est que si j'ai... Là, du coup, c'est une connexion nécessaire pour essayer d'un outil, mais du coup, si on a un outil d'enregistrement, enfin, juste un micro avec des bancs, est-ce qu'il y a des outils que tu suggères pour lever ces... Ben, ça va dépendre personnellement. J'ai eu à uploader 400 fichiers de l'ORP BASC, qu'on avait fait avec la V1, qu'on avait enregistré un peu en vivant comme ça, et... Je suis passé par, comme un liste, pour verser 400 fichiers en une dizaine de minutes, parce qu'il y avait besoin. Et là, si c'est vraiment des fichiers qui sont déjà préparés sur ton ordinateur, s'il y a déjà des métadonnées associées, passent par l'automatisation, si elle a beaucoup. Parce que sinon, le Cloud Blizzard, il y aura des fichiers elle-même, le Cloud Blizzard fera le truc, mais si c'est beaucoup de fichiers qui sont stockés à côté, simple notion internet, il vaut mieux prendre une autre voie. Je sais pas si on veut pouvoir régler ça dans l'avenir, ça serait vraiment top de pouvoir régler ça dans l'avenir, mais moi, par l'instant, c'est pas une solution sur laquelle on a travaillé. Même si on y réfléchit, on n'a pas trouvé de solution facile aujourd'hui, sur ce point. Donc, le site, c'est dinoislibré.fr, unjoueponoral.org. Mais... ... ... ... ... ... N'oublie pas un bon micro. Un micro-casque, ça suffit, un micro d'une quarantaine d'euros, petites électriques, que vous posez à côté de votre ordinateur, ça suffit amplement pour rendre des sons de bonne qualité, éviter juste les micros des ordinateurs portables qui, la plupart du temps, sont vraiment dégueux. Donc, je n'utiliserai pas le mien là, j'ai utilisé un micro-casque, histoire de quand même avoir des fichiers utilisables. Alors, pas parfaitement. Ouais ? Hein ? Ça doit dépendre des modèles, parce que le mien est absolument mal. Donc, pour se connecter, c'est assez simple. Vous vous connectez à travers Wikimedia Commons. Donc, vous avez une interface en haut à droite, voilà, connectez-vous sur Wikimedia Commons. C'est un rapport automatique, via mon passeport haute. Donc, mon username. Et puis, alors, désolé mon mot, c'est un peu loin. C'est pas très original comme code patch. Que des petites étoiles. C'est facile, hein ? Donc, voilà. Vous autorisez le fait que l'Urlibré peut verser des fichiers et mettre à jour des fichiers sur Metro-Monts. Et puis, c'est fait. Donc, après, il suffit d'aller sur Participer. J'ai moins une des cas là, c'est pareil. Vous participez à partir du Record Wizard, comme le Cloud Wizard est pour enregistrer. Et là, on fait un test. Donc, c'est un test qui permet de savoir votre réglage de micro. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, on ne faisait pas ça avant et du coup, on a des fichiers qu'il fallait jeter parce que le micro était mal réglé. Donc là, on fait un réglage de micro avant. Voilà, vous commencez votre test. Je vais juste demander de dire quelque chose. Bonjour. Bon, j'ai mon retour ici, mais apparemment, ça passe bien. Vous faites suivant. Là, vous avez différents profils locuteurs. Donc, moi, j'ai qu'un profil locuteur, parce que, pour l'instant, je n'enregistre que moi-même, mais je peux créer un nouveau locuteur sans aucun problème. Evidemment, le profil principal n'a pas de profil de verseur, c'est pas de profil sur le projet conçu, mais vous pouvez même mettre plein d'autres personnes qui ne sont pas forcément contributeurs. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer tout le monde, même les non-contributeurs. Le nom affiché, bon, là, c'est dans les configurations de votre profil que vous faites ça. Ensuite, bon, ça, c'est pour avoir un genre, si vous voulez genrer votre truc, ça va vous permettre d'avoir des prononciations masculines, féminines ou d'autres genres. C'est intéressant pour les linguistes parce que, pour certaines langues, il y a des variations. Voilà. Et puis, après, les différentes langues parlées, j'ai mis que le français, mais je pourrais mettre d'autres langues où je parle un peu moins bien, on accepte tous les niveaux de langue. Même les niveaux de langue apprenant, l'accent de la prononciation de quelqu'un qui apprend une langue est aussi pertinente à enregistrer que quelqu'un qui a un bon niveau. Parce que c'est une information, malgré tout, et il ne faut pas se dire mais je ne l'avoir pas assez. Faites un test, enregistrez-vous, tant pis. Il y a quelqu'un qui est frustré que c'est un imprenant qui va faire le son, qui aura intérêt à faire le sien mieux, qui vont faire bien. Donc, ça aussi incite un peu à la contribution, c'est sympa. Un, on met des photos pourris, et puis après, vous avez intérêt à faire des photos de localité si vous voulez votre photo, des mêmes principes. Et puis après, le lieu de résidence, c'est là où on va pas être précis, parce qu'on va récupérer le code sur Wikidata. Donc, pour les pays où on est, toutes les communes sont sur Wikidata, c'est super, tu positionnes à la commune près. C'est dans les pays qui sont un peu moins bien cartographiés sur Wikidata, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, l'avantage c'est que là on va vraiment positionner sur une carte, et pour l'étude de la variation, la linguistique, c'est quelque chose de vraiment cool. Ensuite, la licence, qui sont les différentes puissances qui sont composées de base sur Comments, puisqu'après on va sur Comments. Suivant. Et donc là, on va enregistrer des mots. Donc, vous avez renouvellement en haut, vous avez plan d'enregistrement. Vous pouvez mélanger la liste. Pour la linguist, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque certains, en fonction de la position du mot dans la phrase, ils vont être prononcés très différemment, en fonction des mots d'avant et des mots d'après, ça va être prononcés très différemment. Ou le fait de pouvoir mélanger les listes, qui vont faire en sorte que les prononciations ne sont pas forcément dépendantes de ça. Donc, écoute, c'est intéressant pour certaines normes. Bon, je vais mettre trois mots, que je ne vais pas forcément enregistrer. Vous avez un autre note ? Cartable. Cartable. Voilà. Que j'écris bien, c'est mieux quand c'est écrit. Voilà. Vous pouvez en fait, générer la liste à partir de listes locales. Donc, si je fais plus, alors c'est pour les rajouter, vous savez, localement, sur Viki, sur Lingo Libre, des listes locales, français. Alors, ça part à partir de la langue d'enregistrement. Donc, vous pouvez créer des listes. Les fruits et légumes. Vous voyez qu'on a mis un certain nombre de listes pour les gens qui n'ont pas trop d'idées de mots enregistrés. Mais, idéalement, vous pouvez apporter n'importe quelle liste. C'est marqué en bas de la liste des mots enregistrés. Saisissez un mot et appelez sur entrée ou faites plusieurs mots séparés par un dièse, ou un voisin ou un mot ou je ne sais pas comment appeler ça. Et donc, vous pouvez en fait, faire votre liste sur un autre pad, un pad, puis la copier-coller là-dedans et paf, ça sera découpé dans la liste automatiquement. Donc, ça, c'est aussi cool pour faire des listes où vous allez construire au fur et à mesure. L'outil à proximité vous permet, en fait, à partir de Wikidata, il va vous géolocaliser. Donc, vous mettez le géolocalisation, ce n'est pas forcément seul que vous êtes, mais vous géolocaliser et là, il va le prendre dans un rayon je pense que le rayon est réglable. Et bien, il va visiter tous les articles Wikipédia qui ont un titre et qui sont géolocalisés autour de vous. Ça permet de donner les noms des villes alentours, des monuments alentours. C'est des titres de Wikipédia, mais pour les villages qui sont autour de vous, c'est très bien, parce que souvent, c'est là où vous habitez, vous avez la pronunciation des villages qui n'ont pas forcément les gens qui sont un peu étrangers à la région. Et puis, les catégories Wikipédia, vous allez sur des projets, vous allez prendre une catégorie et puis, vous faites tous les mots de la catégorie. Alors, sur le missionnaire, faites gaffe, vous prenez le français, il y a un bien de 6 millions d'entrées. Mais sinon, c'est un peu long, mais après, il y a plein de catégories. Vous prenez les légumes en français, et à partir du missionnaire, c'est très performant, mais vous pouvez partir vraiment d'autres projets Wikipédia, ça n'a aucun souci. Donc là, je vais faire les trois mots. Suivant. Et là, on arrive sur l'interface d'enregistrement. Je clique sur le bouton du micro en rouge. Alors, actuellement, il m'encouche clair, mais il m'encouche foncée, c'est-à-dire qu'il sera en marche. Et là, je n'aurai qu'à parler. Me taire. Et à chaque fois que je me tais, l'outil va repérer le silence. Couper le silence. Il va couper le fichier. Et pour faire des branchements, je récupère, prononcer le mot, me taire, prononcer le mot, et automatiquement, ils couplent les fichiers son, et les envoie automatiquement sur province. On verra après la fin. Donc, je vais le faire. Carotte. Je suis un peu fort. Stop ! Ah, c'est ça, c'est un peu. Je suis un peu fort. Carotte. lit. Carotte. lit. Cartable. Oh ! Voilà ! Oh ! Et une fois que c'est enregistré, je peux aller sur la page de publication, où je vais vérifier mes enregistrements. Est-ce qu'ils sont trop forts ? Est-ce que le logiciel a pris bien le début du mot ? Et une fois que j'ai bien vérifié tout ça, je les envoie sur Wikimedia Commons, et le temps de chargement. En fait, ils sont déjà stockés, ils sont dégagés sur le serveur. Et là, j'ai enregistré 3 mots. Donc là, ça a été très rapide, mais maintenant, vous imaginez, pour 1000 mots, ça prend pas une heure. Donc c'est extrêmement puissant pour générer des bases de mots sonores qui vont pouvoir illustrer tous les projets Wiki jusqu'à aujourd'hui. et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on peut accéder à les enregistrements ou comment ça fonctionne ? C'est de créer la donnée ? Alors, les enregistrements, vous avez vérifié votre enregistrement et chargement sur Commons. Donc là, en cliquant dessus, ça m'envoie sur mes imports à moi. Vous pouvez voir que j'ai fait quelques tests avant. Donc là, j'ai mes imports à moi. Mais un fichier est déjà catégorisé. Vous pouvez aller chercher dans les catégories. Donc là, ça doit être... Hop, hop, hop. Elle va descendre. Lingua Libre et Prononciation FRA de l'enseignement français. Vous avez ici presque 1000, 9000 enregistrements et la catégorie elle-même est déjà... Voilà. Dans Lingua Libre et Prononciation, et French Prononciation. On n'est pas le seul projet à faire de l'enseignement. Et là, vous avez à peu près la liste de tous les enregistrements qui ont été faits. On n'a encore pas tout versé la V1. Donc les 10 premiers enregistrements, on va être en cours de traitement. On va les traiter au fur et à mesure du temps et on va les mettre dans une catégorie qui s'appelle Hold, Lingua Libre de Prononciation. Vous pouvez voir pour le bas, c'est le 1. Ça, donc ça, c'est avec la V1. Et ensuite, toutes les autres seront versées dans les prononciations. L'idée, en fait, là, par exemple, ils sont déjà réutilisés, notamment sur le Bictionnaire, puisqu'on a un bot qui va comparer les titres du banque, vous allez voir. Ils sont formatés, vous voyez les fichiers, et du coup, on a repéré les formats. Ils sont tous formatés de la même manière. Et donc, on a un bot qui, sur le Bictionnaire, va crawler, il va récupérer tout ça, il est posé. Donc, on a déjà presque 2 000 enregistrements qui ont été mis sur le Bictionnaire dès le début, et là, sur les 50 000 enregistrements. Voilà. Dès que le mot apparaît sur le Bictionnaire, on prend la section automatiquement avec le mot, le fichier son, et comme il y a plusieurs fichiers son, on met plusieurs fichiers son. Donc, on peut le faire automatiquement assez facilement, en fait. Personnellement, je suis agrément surpris. Oui, parce que, enfin, je viens du Cameroun, et la patriote du Cameroun, c'est que nous avons 200 langues locales. Et la question que je voulais déjà poser, c'est de savoir, puisque j'ai vu, dans la procédure d'enregistrement, il y avait seulement français. Ah. Est-ce que, pour une langue locale précise, comment est-ce qu'on évolue pour pouvoir attacher un enregistrement à une langue locale? Ah, alors, une langue locale, elle a un code de langue. Là, on enregistre à peu près 5000 langues, tu me diras, on peut même tu me corriges, mais à partir du moment où la langue est décrite, notamment dans Wikidata, elle apparaît dans les choix de langue qu'on peut associer à un locuteur, dans Linguo Libre. Donc, même si c'est une langue régionale, à partir du moment où il y a une existence sur Wikidata, que ce soit en tant que dialecte, que parler, langue, quel que soit le niveau de granularité, on peut la mettre. Et à ce moment-là, ça va générer une nouvelle catégorie dans Linguo Libre. Voilà. Mais il faut juste identifier ce que tu vas dire. Enfin, de quelle langue ça appartient. Néanmoins, si les langues ont été listées dans Wikidata, elles sont disponibles dans Linguo Libre. Ensuite, l'interface aujourd'hui, elle est en français, mais dans 4 ou 5 langues, je ne sais pas combien ? Un peu plus, un peu plus, ouais. Combien ? Il y a 15-20 langues pour l'interface d'enregistrement. Et du coup, on peut traduire aussi l'interface d'enregistrement, qui n'est pas si longue que ça, au moment final, pour l'adapter du local sans aucun problème. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, ça va. Après, je pense qu'il y aura une session pour cela. Oui. Le rapprochement, le lien entre Linguo Libre et le Bictionnaire. Tu m'as bien dit après ? De façon pratique, comment ça s'est fait ? Alors, tous les enregistrements sont versés sur Commons. Et ensuite, le Bictionnaire, à l'instar de Wikipédia, qui va récupérer les images sur Commons et qu'on met dans les fichiers, là, on va le faire par un robot. Et quand le mot existe dans le Bictionnaire, le robot, il va regarder s'il met un enregistrement, et hop, il le met. Voilà. Mais il est appelé dans le Bictionnaire, mais l'enregistrement est sur Commons. Comme c'est du fichier, il est sur Commons. Fichier informatique. Après, il suffit qu'il y ait les mots dans le Bictionnaire pour que le robot aille chercher l'enregistrement. Donc, tu crées le mot, tu sais qu'il a été enregistré, le lendemain, où à chaque fois que le robot passera, hop, il y a un enregistrement. Il l'a dit. Je prends l'exemple du Moloch, où on a fait des enregistrements avec quelqu'un, alors pas sur le livre libraire.